Mesdames et messieurs, chers amis, je regrette de ne pas pouvoir être parmi vous pour ce deuxième forum mondial des femmes francophones, mais cette année, la date coïncidait avec les préparatifs de la journée internationale des droits des femmes et ils me retiennent à Paris. Je suis cependant heureuse de pouvoir unir ma voix à toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce forum. Je ne doute pas que les discussions auront été très fructueuses. La France, par ailleurs, est très dignement représentée par ma chère collègue Yamina Benguili. Donc je sais l'engagement, à la fois comme ministre, mais aussi l'engagement personnel en faveur des droits des femmes, en France, comme partout dans le monde. L'initiative de ce forum, d'ailleurs, lui revient, cette année comme l'année dernière. Bravo à elle. Et merci aussi aux autorités congolaises qui ont accepté d'accueillir cette deuxième édition consacrée aux femmes dans le développement économique et dans le progrès social. Cette semaine, partout dans le monde, résonneront les célébrations de la journée internationale des droits des femmes. Eh bien, choisir, comme vous l'avez fait, d'organiser un événement avec la société civile sur ce thème, je trouve que c'est absolument essentiel. Essentiel de lui donner la voix à cette société civile, essentiel aussi de rendre hommage à cette population francophone, riche de ses différences culturelles, religieuses, mais néanmoins portée par des valeurs communes, au nombre desquelles je veux croire qu'il y a l'égalité entre les femmes et les hommes. Choisir d'accueillir ce forum à Kinshasa, aussi c'est important. C'est témoigner de l'engagement de la RDC, de l'ensemble de l'Afrique francophone pour défendre et pour promouvoir les droits des femmes. Tous les droits, civils, politiques, économiques, sociaux, culturels. Mesdames et messieurs, je forme un vœu. Je forme le vœu que l'ensemble des États membres de la francophonie soient capables de s'entendre sur un statut des femmes, qui soit un statut exemplaire, un statut que le reste du monde regarde avec envie. Je pense que nous sommes capables d'y arriver. Une bonne façon d'y arriver, c'est de conclure des partenariats entre nos différents pays. J'ai eu le plaisir d'en conclure déjà un avec mon homologue marocaine, plus récemment avec mon homologue malienne. J'étais d'ailleurs au Mali la semaine dernière, nous discutions d'un nouveau partenariat entre nos deux pays. Conclure donc des partenariats pour échanger les expériences et se faire progresser mutuellement. Une autre façon de porter les droits des femmes pour notre espace francophone, c'est d'avoir une parole collective lorsqu'il s'agit d'aller les défendre sur un plan multilatéral. Nous aurons l'occasion d'ailleurs la semaine prochaine à New York pour la commission sur le statut des femmes de le faire. Nous aurons encore l'occasion en 2014 à Dakar pour le 15e sommet de la francophonie de le faire à nouveau. Notre message à chaque fois, il doit être ambitieux. Pour que les femmes soient vraiment actrices du développement, encore faut-il qu'elles soient éduquées. Encore faut-il qu'elles soient autonomes, qu'elles ne soient pas violentées. Encore faut-il aussi qu'elles aient la maîtrise de leur vie et de leur destin. Et à cet égard, j'ai eu l'occasion de le dire souvent, je le répéterai autant de fois qu'il faut, les droits sexuels et reproductifs doivent être défendus, promus, protégés, partout. Des échéances internationales importantes vont nous offrir l'occasion de les porter. Bientôt, le 20e anniversaire des conférences de Pékin et du Caire, l'agenda post-2015 pour le développement. Soyons unis, soyons plus forts collectivement pour défendre ces droits. Vous savez, mesdames et messieurs, et ce sera ma conclusion, depuis plusieurs mois, c'est la chance d'exercer les fonctions que j'exerce, j'ai eu la possibilité de croiser les destins de femmes par milliers. En France, bien sûr, mais aussi ailleurs, en Inde, au Mali, en Tunisie, au Maroc. Femmes politiques, membres de la société civile, simples anonymes, Elles avaient toutes en partage cette envie de jouer un rôle plus important dans le destin de leur pays. Et jouer un rôle plus important, c'est d'abord faire entendre leur voix. Nous les avons accompagnés chaque fois que cela a été possible, y compris en leur ouvrant les ondes, tout simplement. Nous avons ainsi soutenu récemment des radios pour les femmes, des radios pour la paix en Syrie ou encore au Mali. Mais au fond, quel que soit notre soutien, ce qui compte vraiment, c'est leur courage. Je voudrais en profiter pour le saluer ici et leur rendre hommage. Ce courage ne doit pas rester sans réponse de notre part, sans accompagnement. Soyez convaincus de la détermination de la France à ne ménager aucun effort pour accompagner ces femmes, pour accompagner ces combattants de la liberté et de l'égalité entre les sexes. Nous le ferons notamment pour veiller à la véritable mise en application des résolutions « Femmes, paix et sécurité » dans les pays qui sortent de la crise. Nous veillerons à ce que les femmes, les filles, soient protégées des violences sexuelles, à ce que les femmes puissent participer au processus politique. Nous le ferons chaque fois que c'est possible, à travers notre action au Conseil de sécurité, mais aussi comme contributeurs de troupes ou encore dans le cadre de notre dialogue politique. Mesdames et Messieurs, vous pouvez compter sur la France et la France compte sur vous. Merci.